Et puis le plus gros foyer évidemment ça reste l'Oise mais il y a de grosses inquiétudes autour de ce rassemblement évangélique dont on vous parlait hier qui s'est passé du côté de Mulhouse et qui inquiète le plus les autorités. Madame le maire, Michel Lutz, vous êtes maire LR de Mulhouse, merci d'être avec nous en direct ce matin. D'abord je voudrais savoir où emmenait-on exactement des cas de contamination chez vous ? Alors je peux dire que ce matin on peut dire que l'épidémie est partout. Alors le nombre de cas je ne saurais pas vous dire puisque je vais faire un point rapidement tout à l'heure avec à la fois le préfet et les autorités sanitaires. Donc nous verrons dans la journée comment tout cela va évoluer et a évolué depuis hier. Madame le maire je reprends vos mots, l'épidémie est partout à Mulhouse, quelles sont les mesures que vous avez prises pour vos administrés ? Alors nous avons les mesures qui ont été mises en place par les autorités préfectorales hier. Donc l'école qui était dans le périmètre de cette église évangélique a été fermée. Et pour le reste nous répondons bien sûr aux mesures qui ont été prises par le préfet, c'est-à-dire tous les rassemblements de plus de 5000 personnes ne sont plus autorisés. Michel Lutz, j'imagine que vos administrés vous posent beaucoup de questions. Y a-t-il des inquiétudes ? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent à Mulhouse ? Alors je dois dire que les gens sont très calmes, sont très compréhensifs, sont très bienveillants les uns vers les autres. J'étais encore hier à la fois à la rencontre des professionnels de santé, mais aussi à la rencontre des commerçants et des habitants dans le quartier où effectivement cet événement s'est produit. Et je dois dire que tout se passe pour l'instant dans le plus grand calme. Et je tiens aussi à, j'en profite à l'antenne pour remercier quand même les personnels de santé aussi qui font un travail absolument exemplaire et extraordinaire. Merci beaucoup Madame Le Maire et bon courage évidemment. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je répète ce que vous venez de dire effectivement, l'épidémie est désormais partout à Mulhouse.